Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des oeufs gratinés à la parmentier. Vous allez voir c'est une recette toute simple à faire et qui est délicieuse. Vous pouvez retrouver directement les ingrédients sur la vidéo, donc place à la recette, c'est parti ! Première étape pour faire cette recette, évidemment on va cuire les pommes de terre pour faire notre purée. Simplement, moi je les plonge dans de l'eau froide, j'ai comme c'est des pommes de terre qui viennent de ferme, elles sont toujours un petit peu sales. Donc du coup je les ai lavées avant. Hop, je rajoute une toute petite poignée, une toute petite pincée même de sel. Voilà, c'est histoire de dire que je mets un petit peu de sel, ça va permettre de nettoyer un petit peu tout ça. Et puis voilà, après chacun, enfin vous n'êtes pas obligé d'en mettre, moi j'en mets toujours un petit peu. Donc, on essaye de prendre des pommes de terre qui sont à peu près du même volume, de façon que la cuisson soit identique pour toutes. Moi là, elles sont moyennes, donc je pense que je vais partir sur 30 minutes. Mais de toute façon, vous connaissez l'astuce, vous prenez un couteau. Là, si je devais les piquer, ça ne s'enfoncerait pas. Par contre, dès qu'elles sont cuites, vous pouvez enfoncer le couteau et le retirer sans aucun problème. C'est qu'elles sont cuites. Alors, d'autres personnes pourraient mettre les œufs directement à cuire avec les pommes de terre. Moi, je n'aime pas trop faire ça parce que, voilà, les pommes de terre ne sont pas toujours très très propres. Les œufs, quand ils s'écaillent, après ça peut se mélanger. Donc, moi, je n'aime pas trop, je les tuerai séparément. Le temps que l'on fait la purée, les œufs, nos œufs durs auront le temps de cuire. Donc, pas de panique, on fait les choses dans l'ordre. Donc là, c'est parti pour une demi-heure. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. Mes pommes de terre sont maintenant cuites. Comme je vous le disais, on le sait parce que, vous voyez, je peux l'enfoncer sans aucun problème avec le couteau et ça ressort tout aussi facilement. Pour ma part, la cuisson a été d'environ 45 minutes. Vous voyez, je vous ai dit de partir sur 30 minutes. Ça a été un petit peu plus long. Tout dépend des pommes de terre, de la grosseur. Donc, c'est difficile de donner un temps exact. Donc, pour l'éplucher, une fois qu'elle est cuite, c'est pas compliqué. J'ai pris un petit peu d'avance. Il suffit, on évite d'enlever tout. Il suffit d'enlever la peau. Ça s'enlève tout seul. Il suffit juste de gratter un tout petit peu. Hop. Et ça vient tout seul. Et puis après, on va passer nos pommes de terre dans un presse-purée à l'ancienne. Alors, si vous n'avez pas de presse-purée, vous pouvez les écraser avec une fourchette. Ça marchera tout aussi bien. J'ai décidé, je vous ai parlé des œufs durs tout à l'heure. Finalement, je vais faire évoluer un tout petit peu la recette. Vous allez voir, j'ai décidé plutôt de faire cuire des œufs durs qui vont prendre un petit peu. Je vais faire ma purée. Je ferai des petits trous dans la purée et je mettrai les œufs directement dedans. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour le presse-purée, rien de très compliqué. On a besoin d'un plat en dessous, évidemment. Le presse-purée, ça se compose comme ça, d'une petite trappe et puis d'un instrument qui va appuyer pour que ça écrase. Et puis voilà, le but. Alors, au début, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, une fois que c'est parti. Et le but, c'est d'obtenir des petites paillettes de purée. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer un petit peu le lait. Alors, il vaut mieux en prévoir un petit peu plus que pas assez de lait. Et il faut toujours faire en sorte que les pommes de terre sont encore un petit peu chaudes et que le lait soit également tiède. Donc, je vais le mettre à chauffer tout de suite. Hop. Le temps que je râpe mes pommes de terre. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Après, c'est parti. On y va. Et comme je vous le disais, si vous n'avez pas de presse purée, vous prenez une fourchette. Je vais vous faire un exemple. On prend la fourchette et on appuie. Vous voyez, ça revient au même. L'avantage du presse purée, c'est que ça fait des petits morceaux et c'est plus facile après à mélanger avec le lait. Mais bon, quand on a l'habitude, avec une fourchette, ça marche aussi très bien. Juste avant de rajouter mon lait. Et comme on va mélanger par la suite, je vais rajouter mon poivre. D'accord ? Un petit peu aux mains. J'ai les mains mouillées un petit peu. Hop. Si vous avez le poivre qui se mouille avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin pour le râper, c'est mieux. Ça évite de le prendre dans les mains. On va mettre le sel, évidemment. Alors une passée, après on goûte et puis on assaisonne en fonction de ses goûts. Je vais rajouter, évidemment, comme c'est une purée, un petit peu de noix de muscade. Oups ! Bon, ben voilà, elle est partie celle-là. C'est un petit peu le problème avec les noix de muscade. Surtout avec la râpe qui donne dans le commerce, elle n'est pas tip-top. Voilà. Hop. Allez, on remet ça dans le petit pot. Comme vous pouvez le voir, je vais rajouter un petit peu de fromage par la suite. Ça, c'est facultatif. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne une petite saveur supplémentaire. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais c'est quand même meilleur. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de lait. Et avec le lait, on y va vraiment au fur et à mesure. Vous allez voir, au début, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un petit peu sec. Et puis là, on y va. On mélange tranquillement. Là, on voit bien qu'il n'y a pas assez de lait. C'est trop sec. Hop. Mais pareil pour le lait. Difficile. Alors, je vais vous donner une quantité que vous allez prendre. Mais vous allez voir qu'il est probable que vous en ayez trop. Parce que c'est difficile avec le lait. Sachant que les pommes de terre ne vont pas forcément absorber de la même manière. Et puis, certains aiment la purée très compacte. D'autres l'aiment un petit peu plus liquide. Donc, difficile de donner un dosage. Autant en pâtisserie, les dosages sont précis. Autant en cuisine, parfois. Alors, il faut avoir les bases. Mais après, c'est quand même un petit peu à l'œil. Vous voyez, moi, je vais encore rajouter encore un tout petit peu de lait. Puis pour moi, il sera très bien. Moi, je l'aime bien quand elle est un petit peu épaisse. Quand elle tient bien à la fourchette. Hop. Vous voyez, j'aurais quasiment tout mis mon lait. Allez, je finis de mélanger. Et je vous retrouve. Pour ceux qui veulent rajouter du fromage, je l'ai râpé. Et puis, encore une fois, on le mélange. À partir de ce moment, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Allez. Je finis de mélanger. Et on se retrouve pour le montage de notre petit parmentier. Allez. Après, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, moi, j'ai pris un petit récipient, comme ça. C'est pour une personne. Je vais étaler bien comme il faut, dans un premier temps, ma purée. Et puis après, je vais venir faire un petit creux, comme ça. Vous voyez, de façon à ce que l'œuf vienne bien au milieu. Je trouve que ça va être mieux, comme ça, que de mettre l'œuf dur. Ça va être plus joli. Et ça va être meilleur. Après, si vous avez envie de mettre un œuf dur dessus. Et puis après, un tout petit peu au four, pour réchauffer tout ça. Et puis, ça marchera très bien. Et puis là, vous voyez, je viens rajouter mon œuf. Alors, encore une fois, c'est pour une personne. On est bien d'accord. Là, donc, la recette, c'est pour deux personnes. Et on va finir en rajoutant un petit peu de chapelure sur l'œuf. Et puis, on en mettra aussi un petit peu sur la purée, histoire de gratiner un petit peu tout ça. Mais surtout sur l'œuf. Comme ça, on aura un petit peu de croustillant. Alors, je ne découperai pas un morceau. Il n'y a qu'à regarder pour voir comment ça fonctionne, comment c'est. Il faut avoir un petit peu d'imagination. Mais quand vous allez prendre votre purée, vous y allez chercher votre œuf en même temps. Voilà. Hop là. Je vais garder ma chapelure pour l'autre morceau. Je vais juste rajouter un tout petit peu de poivre sur mon œuf. Toutes petites pincées de sel. Et puis, vous me connaissez. Moi, j'aime bien. Déjà, c'est joli. Et puis, ça donne un bon petit goût. Un petit peu de piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, on peut en mettre d'ailleurs un petit peu partout. Mais ça, encore une fois, c'est facultatif. C'est suivant vos goûts. C'est parti pour environ 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Et voici le résultat final. Alors, juste une petite info. Pour moi, la cuisson a été d'environ 25 minutes. Mais si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus gratiné, vous pouvez mettre un petit peu plus longtemps. Sachant que plus vous allez mettre de temps de cuisson, et plus l'œuf à l'intérieur va être cuit. Donc après, libre à vous de savoir si vous voulez manger un œuf qui est encore un petit peu coulant ou un œuf qui est dur. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plur. En tout cas, moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous avez l'habitude de maintenant. Les liens, juste après, qui vont vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, évidemment, le lien qui vous amènera sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donnerai deux autres recettes à base de pommes de terre, toutes aussi simples à faire que celles-ci. A bientôt sur Comment Fait-on ? Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin, aller sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis, consulter les deux vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment Fait-on ?